Tout pour investir, dose d'économie. Cher Nicolas, bonjour. Bonjour. Une question rhétorique ce matin. Sommes-nous prêts à basculer dans la mobilité verte avec en tête évidemment une voiture électrique dans chaque ménage ? A en croire une large étude réalisée par l'observatoire CTLM ? La réponse c'est non. Alors qu'est-ce qui coince ? Tout, à peu près tout. Cette étude est intéressante car elle est annuelle, elle est internationale, elle est réalisée dans 16 pays. Il y a 15 000 sondés dans le monde, il y en a 3 000 en France. Et en fait le mot qui ressort c'est brouillard. Vous avez trois mots qui ressortent. D'abord scepticisme, brouillard et inquiétude. Par rapport, ce qui est hallucinant pour le faire court mais après je rentre dans le détail, plus le moment où il fallait y aller en fait se précise, plus l'opinion recule. Et il comprend en fait plus grand chose. Alors je commence par le scepticisme. D'abord scepticisme sur les contraintes vertes. Vous avez pratiquement un sondé sourdeux qui ne sait pas ce qui se passe en 2035 quand on lui pose la question. Ah oui mais c'est le moment où l'Europe a décidé qu'on arrêtait de vendre des voitures thermiques sur le continent européen. Alors là vous en avez une grosse grosse majorité qui dit Oh de toute façon 2035 on n'y arrivera jamais, c'est beaucoup trop tôt. Vous allez voir, on ne tiendra pas les délais. Même la date sera annulée. Donc scepticisme sur déjà ses contraintes vertes. On n'y croit pas quoi, on n'y croit pas. Bon, ce qui frappe en tout cas c'est ce début de remise en cause de la, comment dire, technologie elle-même, de la technologie électrique. Alors ça aussi, scepticisme qui monte d'ailleurs. En 2019 sur une question qui n'est pas exactement la même, c'est telle, donc cette étude, elles sont de l'écœur. Les attentes et les comportements des automobilistes. Et donc cette étude en 2019, vous aviez trois quarts des sondés qui disaient Mais bien sûr, l'avenir de la voiture, c'est l'électrique. Et bien aujourd'hui en fait, vous n'avez plus que 40% des sondés qui pensent qu'on a fait le bon choix avec l'électrique pour répondre aux enjeux climatiques. Donc plus ça avance, moins on est convaincu que le moteur électrique est finalement la bonne solution. Après c'est le brouillard sur les politiques incitatives. Je ne suis pas, je ne sais pas, scepticisme, brouillard. L'histoire des bonus-malus. Nous on baigne dedans dans l'actu, les journalistes on a l'impression que c'est évident pour tout le monde. Non, 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 ils ne comprennent rien. Bonus-malus, attendez, jusqu'en 2012 c'était pour nous inciter à acheter un diesel. Après ça a été pour nous inciter à acheter une hybride. Puis maintenant on me dit que le bonus-malus c'est pour acheter une 100% électrique. C'est le brouillard. Brouillard aussi sur les réglementations type ZFE. Z quoi ? ZFE. Ah oui, 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 non en fait. Vous avez un tiers des sondés qui ont compris ce qu'est une ZFE et ce que ça suppose comme contrainte. La zone à faible émission qui réduit, qui restera la circulation. Dans certaines grandes villes. Seulement un tiers à avoir compris de quoi il s'agit. Pourtant on les a reçus depuis longtemps les macarons critères, tout ça. On a l'impression que non, en fait tout ça n'est pas clair. Alors après si vous commencez à regarder chaque pays qui a chacun son type de ZFE et que chacun ses contraintes particulières. Là franchement c'est illisible. Et puis brouillard encore sur... Mais du coup attendez, je choisis quelle voiture moi ? Essence, diesel, hybride, électrique. Et bien voilà, brouillard autour notamment du choix de la motorisation. Brouillard, voire carrément purée de poids aussi autour du prix. Alors évidemment la question du prix arrive et là c'est le troisième mot. C'est le mot inquiétude. Alors inquiétude parce que 70% des sondés disent Ah non c'est beaucoup trop cher. Je suis désolé, la motorisation électrique ça coûte beaucoup. C'est beaucoup 70% qui considèrent que le prix c'est juste pas possible. Ensuite inquiétude sur le futur prix de l'électricité. Ça n'a jamais été un sujet le prix de l'électricité finalement depuis des années. Et puis là on s'est pris un choc hallucinant avec la guerre en Ukraine où on a connu des pics de prix d'électricité que personne n'aurait cru imaginables. Du coup ça a créé une inquiétude sur ça va coûter combien l'électricité demain ? Et si l'électricité coûtait aussi cher qu'un plein ? Enfin ce genre de choses. Alors que non bien sûr en théorie. Non d'ailleurs. Après inquiétude sur l'étendue du réseau de bornes de recharge. Ça c'est pas nouveau mais oui ça fait partie des inquiétudes. Et puis même inquiétude sur la capacité d'un pays comme le nôtre à produire suffisamment de courant pour électrifier tous les usages. Voilà. Et donc en fait on va arriver à un quatrième mot quand on lit cette étude CTLM. Le mot attentisme. Scepticisme, brouillard, inquiétude. Ouh là là, il est urgent d'attendre. Et en fait de plus en plus de gens disent Ah non moi je change pas de voiture. Ah je la garde, je la garde. Alors ils ont sondé pour savoir combien de gens étaient prêts à changer de voiture pour une électrique dans les 12 prochains mois. On est nettement en dessous des autres pays. 20% sont prêts à acheter... Enfin 20% comptent acheter d'ailleurs une voiture électrique dans les 12 mois qui viennent. C'est 27% ce chiffre en Europe. C'est 65% en Chine par exemple. Mais voilà en fait ils sont deux fois plus nombreux à dire je garde ma voiture, je ne changerai pas. Alors il y a un seul élément qui va à l'inverse de ces notions de brouillard, de scepticisme, de doute. C'est que dans ceux qui veulent changer de voiture dans les 12 prochains mois, pour la première fois, la majorité va vers le moteur électrique malgré tout. Moteur électrique en 1, essence en 2, hybride rechargeable en 3. Deux éléments pour finir. Cet élème insiste sur le fait que la puissance publique sur cette histoire de mobilité verte, de bascule dans un nouveau monde plus cher, c'est vrai, bourrée de brouillard, d'incertitude, de scepticisme et d'attentisme, la puissance publique doit être beaucoup plus claire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et elle doit être d'une stabilité sans faille dans les choix. C'est-à-dire on ne peut pas décider qu'on fait la ZFE à un coup, mais finalement on va la reporter, on fera, puis finalement on va faire une dérogation. Plus personne en fait n'y comprend rien. Et alors un élément qui leur permet d'imaginer que les choses pourraient, s'apaiser, parce que j'ai envie de dire que c'est presque un peu conflictuel en fait, tout ce qu'on lit là, c'est de se dire, quand on aura lancé le leasing à 100 euros par mois, qu'ils viennent de l'État ou qu'ils viennent d'ailleurs de la même manière à quasiment au même prix de constructeurs privés, probablement que ce leasing à 100 euros par mois va débloquer pas mal la situation et sacrément accélérer la transition. Mais ce n'est pas une certitude, ça n'est qu'à Paris. Et bien voilà, plus on avance vers le vert, plus on recule vers le vert. Voilà ce triangle des bermudes de l'électrique entre scepticisme, brouillard et inquiétude. Et attentisme. Et oui, du coup un carré des bermudes de... Merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie quotidienne.